RTL, 14h15h30, c'est le bon dimanche show ! Laisse-moi t'aimer rien qu'une nuit Laisse-moi rien qu'une nuit Je m'appelle Anna. Et comment s'appelle le drôle d'animal qui ressemble à Anna ? C'est Sven. D'accord. Et le renne, comment il s'appelle ? Sven ? Aussi. Oh, très bien. Bon, ça sera plus facile à retenir. Il a voulu m'embrasser sur le nez. Moi aussi, je t'aime. Bienvenue, monsieur le directeur. Monsieur Bayonne ? Vous avez reconnu votre plaque qui est 13. Ici, c'est 59. Vous avez fait signe avec votre carte, mais vous m'avez n'a vu. Votre mâchoire, vous êtes blessé, là ? Hein ? Vous avez mal quand vous parlez, là, non ? Ça fait deux ans qu'on trime comme des malades dans cette baraque. Henri veut aller vivre chez son père. Ah, mon fiston ! Il est malheureux avec moi. Et c'est mon job de le rendre heureux. Donc, on part en road trip. Maintenant. Maintenant ? Ouais. Faut qu'on la soude, cette famille. Il y a des dimanches après-midi où on sait qu'on va passer un bon moment. Et c'est le cas aujourd'hui. Merci de nous rejoindre cet après-midi sur RTL. Et merci d'accueillir celui qui va faire son bon dimanche show pendant une heure et demie. C'est Danny Boone. Bonjour Bruno. Comment ça va, Danny ? Mais bien. Je suis ravi de vous avoir. J'aimerais sortir le dimanche. Parce qu'on s'ennuie chez soi. C'est vrai. Eh bien, écoutez, vous savez quoi ? On vous a préparé une émission aux petits oignons. Ah, génial. On va parler du film qui sort ce mercredi qui s'appelle La famille Hendrix. Je vous le dis tout de suite. J'ai adoré ce film. C'est vraiment le film qu'on a besoin de voir en ce moment. Dans le climat un peu compliqué qu'on traverse. Bruno, Bruno, voyons. Tout va bien. Franchement, il y a une très bonne ambiance. Tout va bien. Et alors, on a une habitude dans l'émission, Danny. C'est qu'on accueille nos invités avec ce qu'on appelle un comité d'accueil. Le comité d'accueil, ce sont des gens qui ont décidé de vous laisser un message. Des gens que vous connaissez, enfin, je pense. Ah oui, d'accord. Voilà, un certain M. Mérad Cadour, de son panneau plus connu sous le nom de Cad. Écoutez-le. Bonjour, Danny Hendrix. Je voulais savoir si vous avez un lien de parenté avec Jimi Hendrix, vu comment vous jouez de la guitare. Je vous remercie. Il est con. Il est con, ce Cad, mais il est con. La famille Hendrix sort mercredi. Mon Stradivarius. Vous vous connaissiez vraiment bien avant de faire les ch'tis ou pas ? Non, pas du tout. D'ailleurs, je le détestais parce qu'il avait eu le César à ma place. Ça s'arrangeait depuis. Oui, à peu près. En plus, il était pour Je vais bien, ne t'en fais pas, en meilleur second rôle. Et moi, j'étais pour la doublure, je crois. Oui, c'est ça, la doublure. Ou jouer Noël. Non, la doublure. Et donc, il l'avait eu. On savait qu'on allait tourner ensemble. Et ce fumier, pendant le tournage, le dernier jour, on avait une dernière scène à tourner ensemble. Et sur la dernière prise, il a sorti d'un tiroir le César en disant « C'est moi qui l'ai eu ! » Pendant la prise. Pendant le tournage. Pendant le tournage des ch'tis. Oui, oui. J'adore. Mais non, je l'aime beaucoup, Cad. Humainement, c'est un mec génial. On est très proches. On s'adore. C'est un petit peu le principe du comité d'accueil. On essaye de prendre des gens dont vous êtes très proches. D'ailleurs, il avait fait l'émission la première. Exactement. C'est le parrain de l'émission. C'est un gage de qualité, normalement. Oui, bon. Ça n'aurait pas été mon premier choix. Je disais, on prend des gens qui sont proches, voire très très proches, voire très 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 proches. Un message de la réalisatrice du film, madame Laurence Harnais. Oui, Dan, deux secondes avant que tu rentres en émission. Je voulais juste te dire, je viens de croiser le docteur Spacciati. Donc, vraiment, tout va bien. Aucun stress par rapport à Tessel. Il m'a dit que même si ce n'est pas bien moulé, ça ne veut rien dire. Parce que les résultats de ta colo sont super. D'ailleurs, il te félicite encore pour ta préparation qui a été parfaite. Ils ont dû vraiment bien progresser jusqu'au bas fonds sécales. Et l'orifice appendiculaire a été bien visualisé. Donc, vraiment, il te félicite parce que les muqueuses sont bien rosées, bien propres, sans diverticules et vraiment avec un mucus abondant et super bien lubrifié. Donc, tout va bien, chérie. Je ne l'appelle plus juste. Voilà, il me dit, je ne l'appelle plus. Eh bien, c'est super. Le meilleur message de chérie du monde. Voilà, on sort de table. C'est formidable. Merci, Laurent Sarnay. Elle me connaît. Je suis très hypochondriac. Les voix du Seigneur ne sont pas pénétrables, mais celles de Daddy Boon, non. Elle dit ça parce que j'ai eu un petit souci. Je me suis fait des œufs qui n'étaient pas bons. Ouais. Donc, j'ai eu une réaction gastrique. Non, j'ai eu une bactérie. Enfin, voilà. Un genre E. coli, un truc dans le genre. Un saloperie, ouais. Et j'étais pendant une semaine au lit. Et après, je fais plein d'examens à la con. Donc, ça va. Pour la première fois que je fais, on te dit qu'ils ont besoin d'un échantillon de salle, tu sais. Et j'ai eu ce moment de solitude absolument terrible où je suis à 7 heures du matin dans un bureau d'analyse médicale. Comment ça s'appelle ? Pas un bureau. Un laboratoire, oui. Un labo, c'est ça. Même le nom, tu vois, j'essaie de me sortir de ce trauma. Je fais de l'EMDR. Et je me suis retrouvé là. Et là, j'avais caché dans un sorte de truc. Enfin, déjà, c'est dans un... J'étais sorti de l'hôtel. J'étais allé au laboratoire. J'avais caché dans un... Dans le truc pour pas se muer les cheveux, là. Tu sais. Une Charlotte. Une petite Charlotte pour... Voilà. Le prélèvement, quoi. Mon petit échantillon qui était dans une boîte que j'ai eu beaucoup de mal à viser. Et c'est horrible, c'est horrible. Et quand tu arrives dans le laboratoire à 7 heures du mat et que tu entends, on peut faire un selfie ? Je fais, oui, oui, attendez. Ben, venez, on va le faire dehors. Parce que j'avais déjà là. C'est un selfion, ça s'appelle, en fait. Un selfion, voilà. J'ai fait plusieurs selfions. Et ensuite, quand je reviens, elle me fait mon dossier, les trucs. Et elle me dit, où est le deuxième échantillon ? Je dis, comment ça ? Elle me dit, oui, vous avez besoin de deux échantillons de... J'ai dit, de sel. Je dis, ah bon ? Merde. Enfin, oui. C'est le cas d'un gars. Et voilà. Il y a ce moment où elle me dit, ben, allez-y. Et je dis, non, non, je pourrais pas. Là, franchement, elle me sort un pot vide. Et je dis, non, non, madame. Franchement, là, je suis très, très mal. Et elle me dit... Et il y a ce moment où... Il y a un moment où elle fait, bon, ben, il faut transvaser. Je dis, OK, très bien. Ben, sans moi, alors. Au revoir et merci. Quand t'es connu et que tu vis des trucs comme ça, c'est horrible. C'est l'enfer. Merci, Laurence, d'avoir précisé cette chose. Mais ça m'a permis de faire tous les examens possibles et imaginables. Ouais, ouais. Ça, j'adore. C'est bien qu'on parle de personnes hypochondriacs puisque la dernière personne à vous avoir laissé un message, l'est un peu. C'est un ami que nous avons en commun. Voici un message d'Arthur. Salut Bruno. Salut tout le monde. Salut Dani. Avant de commencer, je voudrais dire que j'ai eu la chance d'avoir les films de Laurence et de Dani et qu'il est fantastique. Ça fait vraiment du bien en ce moment. Plus que jamais. Enfin, un film où, quand on sort de la salle, on dit waouh, j'ai passé un bon moment, j'ai oublié tous mes soucis et j'ai envie de prendre les gens dans mes bras. Alors Bruno, tu m'as demandé de partager une anecdote avec toi. Et en fait, j'aurais aimé que tu demandes à Dani qu'il t'explique, j'ai envie de dire, son manque d'empathie quand il avait une télécommande qui était sur la même fréquence que ma télévision alors qu'il était mon voisin du dessous. Du dessus d'ailleurs. En fait, Dani habitait au-dessus de chez moi. Et pendant près d'un an, il m'a pourri la vie. Il m'a réveillé la nuit et j'aimerais qu'il t'explique de quelle manière pour que tes auditeurs comprennent à quel point cette personne est une mauvaise personne. Car quand on a des amis comme Dani, on n'a pas besoin d'ennemis. Je vous embrasse et surtout foncez voir le film, il est génial. Merci ! C'est quoi cette histoire de télécommande ? Alors c'est vrai qu'on a été voisins d'un étage à l'autre et on a eu le même installateur télé qui nous a installé le système télé très sympa. Et sans s'en rendre compte, l'installateur nous a mis les télécommandes sur la même fréquence. Génial ! Et donc je me suis amusé, il exagère, il dit pendant un an mais ça a duré bien trois mois. Ce qui est beaucoup ! C'est-à-dire qu'il matait la télé et je baissais le son. Je changeais de chaîne ! C'est génial ! J'allumais la télé en pleine nuit, il allait se coucher. Je savais qu'il se couchait tôt parce qu'il faisait de la radio. Je lui allumais la télé genre à 23h minuit, je mettais le son à fond. Il s'y disait... Il appelait le mec, il faisait revenir l'installateur en disant « Ma télé est possédée, c'est pas possible ! » Et surtout il me le racontait ! Et moi j'étais mort de rire quoi, je trouvais ça génial. C'est génial comme anecdote ! Je m'en suis rendu compte par hasard et c'était très drôle. J'adore l'idée. Il y a un autre truc qu'on adorait, c'est ce film La Famille Hendrix qui sort mercredi. C'est votre chéri, on le disait, Laurent Sarnay qui le réalise. On va parler de La Famille Hendrix dans quelques instants. C'est Danny Boone qui fait son bon dimanche show sur RTL. A tout de suite. Si on vous demande ce qu'est le bon dimanche show, vous pouvez dire que c'est une émission drôle avec des invités de qualité et puis si jamais on vous le demande pas, vous faites autre chose, je sais pas. De l'aquarelle par exemple. Ce que vous voulez. Bruno Guillon sur RTL. Mercredi sort sur les écrans La Famille Hendrix avec Danny Boone qui est mon invité. C'est Laurent Sarnay qui joue à vos côtés et qui réalise le film. Qui a écrit aussi. Et qui a écrit le film. Vous jouez le rôle de Ludo. Laurence et Justine. Vous êtes en couple. Vous avez chacun un fils. Issu d'une relation précédente. Et ensemble. Dans premier lit. Vous dirigez. Oui c'est ça. Dans premier lit. Oui c'est vrai. Vous êtes en train de retaper un gîte. Petit à petit. Et puis un soir elle se dit. Justine. Que vous avez besoin de vacances. En fait elle a son fils. La famille est un peu dysfonctionnelle. Oui. On sent que la famille a quitté Paris. Après le confinement. En se disant. On va ouvrir une maison d'autre. Ça va être formidable dans le Perche. Ils ont un bel endroit. Mais ils n'ont pas beaucoup de clients. Oui. Et les enfants n'en peuvent plus. Et surtout son fils qui est ado. Veux se barrer avec son père. Veux partir vivre chez son père. Et donc elle est un peu en panique. Et elle se dit. Il faut qu'elle soude cette famille. Et en pleine nuit. Elle décide au début du film. De me réveiller. De dire. Viens on part en road trip. Comme quand j'étais petite. Et on va souder la famille. On va faire de la musique ensemble. Et partons sur les routes. Oui parce qu'en fait. Il y a deux enfants. Mais il y en a trois. Puisque vous Ludo dans le film. Vous êtes un peu un adolescent. Je suis. Oui. Je suis plutôt souple. Comme. Oui. Je ne suis pas très bon bricoleur. Mais ça c'est vrai. Et il est plutôt. Il accepte. C'est à dire. Il suit sa femme. Oui. Oui. C'est vrai. Non. Il est plutôt. Oui. Elle a plutôt la responsabilité des choses. De tout le monde. Oui. Je m'étais posé cette question. Vous qui avez réalisé plusieurs films. Vous avez réagi comment. Quand Laurence vous a dit. Qu'elle voulait réaliser son premier. Alors. Elle avait déjà fait une série. Fille d'aujourd'hui. Oui. Mais quand elle vous a dit. Tiens. Je voudrais faire mon premier film. Mais surtout. Quand elle vous a dit. J'aimerais que tu joues dedans. Bah. S'il y a eu. Un long temps entre les deux. D'abord. Elle a. Moi je l'ai. Comment pousser. A le faire. Parce que. Parce que. Elle est. D'abord. Elle a un talent dingue. Elle écrit très bien. Et. Elle avait son film. En tête. Depuis longtemps. Elle a. Elle a beaucoup bossé. Dessus. Pour le faire. Et donc. Moi je. Voilà. Et puis. Ensuite. Elle est allée. Vendre son projet. Trouver. Des financements. Sans moi. Sans me proposer. Enfin. Sans me proposer le film. Et même après. Me l'avoir proposé. Le rôle masculin. Elle. 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 Elle vendait pas le film. Avec. En disant que j'étais dedans. C'est même moi qui lui ai dit. A un moment donné. Dis donc. Tu vas peut-être. Vas-y. Utilise moi. Il n'y a pas de soucis. Je suis là. Tout est à son honneur. Non. Mais c'est chouette. Par le rôle. Par le rôle de Ludo. Puis. Par ce que raconte le film. C'est un film de femme. Qui raconte aussi. La charge mentale. De ses mères. De ses belles mères. Qui. Qui font beaucoup. Pour. Faire famille. Comme elle dit. Faire le lion quoi. Essayer. Aujourd'hui. On a quand même. Une angoisse. Et que même. Moi je vois. Mes ados. Les portables. Le téléphone. Les écrans. Les jeux vidéo. Ils sont. Ils sont happés. Par ce truc quoi. On sait que. C'est conçu. Ces applications. Les algorithmes. sont. Sont faits. Pour proposer. Des choses. Qui. Nous font. Qui crée une addiction. Qui fait. On a constamment. En fait. De la dopamine. On sécrète. De la dopamine. Et donc. On est. On est happé. Par le truc. Qui est. Et. Même dans la vie. Dans notre vie. De couple. De famille. Recomposée. On arrache. Nos enfants. À ces écrans. En leur proposant autre chose. Sans les punir. En disant. Arrêtez ça. On leur dit. Venez. On va. Se balader. Faire un jeu de société. Dessiner. Faire de la musique. Faire du vélo. J'en sais rien. Et. En fin de journée. Quand on leur dit. Qu'est-ce que vous retenez. Quel est le meilleur souvenir. Du week-end. Ou de la journée. Ou des vacances. À chaque fois. C'est des activités. Qu'on a fait ensemble. C'est pas. C'est pas. De dire. Ah oui. J'ai passé la matinée. Sur mon téléphone. C'est génial. Alors. Vous travaillez en couple. On le disait. Pas trop compliqué. D'être dirigé. Par. Par sa femme. Le côté. C'est que. Il n'y a qu'une chambre d'hôtel. Pour deux. Et ensuite. Non. Je vois. D'autres qualités. Attends. Je réfléchis. Alors. Attention Danny. Vous n'êtes pas le premier. A travailler. En couple. Et donc. Du coup. On va voir. Si vous avez des points communs. Avec d'autres couples. Célèbres. Est-ce que. Comme Barack. Et Michel Obama. L'un de vous deux. A de grandes ambitions. Pour Barack. Et vice-versa. Ok. Oui. Bien sûr. On se. On se soutient l'un l'autre. Tel. Michel et Barack. Est-ce que. Comme Marion Cotillard. Et Guillaume Canet. Vous préservez votre vie privée. Oui. Au maximum. On essaie. Je connais bien. Guillaume et Marion. Et. On essaie au maximum. De. De préserver notre vie. Privé. De couple. Est-ce que. Comme Jay-Z. Et Beyonce. Vous portez un regard. Admiratif. Sur la carrière de l'autre. Euh. Oui. Oui. On est. On est très. Bienveillant. Admiratif. Bienveillant. Non. On est exigeant. L'un avec l'autre. C'est-à-dire. On se dit les choses. Très. On est très cash. L'un avec l'autre. Et. 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 Voilà. Et. Il n'y a pas de. Oui. Ça se passe très bien. Est-ce que. Comme David et Victoria Beckham. C'est votre femme. Qui vous a rendu élégant. Il paraît. Ouais. Non. Non. Je l'étais déjà avant. J'espère. Dis donc. Non. Elle m'a rendu rock'n'roll. Ma femme. Dans son film. Est-ce que. Tu as rendu rock'n'roll dans son film. Ah bah oui. Oui. Est-ce que je fais de la musique. Je chante du Cat Stevens. Du Supercran. Bien sûr. Du A-A. Du A-A. Ouais. Pas facile à dire. Et. Ouais. C'est chouette. Est-ce que comme la reine Elisabeth et le prince Philippe. Vous faites chambre à part. Bah. Avec. Avec Elisabeth et le prince. Dès qu'on est tous les quatre en week-end. On fait chambre à part. Non. Non. On fait pas chambre à part. Ça peut arriver. Avec les chiens là. D'accord. Est-ce que comme Yvon Attal et Charlotte Gainsbourg vous faites maison à part parfois. Ils font maison à part. Ouais. Euh. Oui oui. On vit pas ensemble. D'accord. On vit pas ensemble. C'est vrai ? Avec Laurence on vit pas ensemble non. Non non non. On se retrouve. Ok. Régulièrement mais on vit pas ensemble. D'accord. Ouais ouais. Et enfin est-ce que comme Gloria et Stéphane vous ne formez qu'une seule personne. Celle-ci aussi j'étais pas sûr. Alors de Gloria et Stéphane. Gloria et Stéphane c'est une chanteuse. Ouais ouais ouais. Il y aura pas que des bonnes vannes dans cette émission. C'est ce qu'on appellera une vanne du dimanche. Oui. C'est la vanne du dimanche. C'est la vanne d'après-routi. Chaque vanne est un acte de générosité. Exactement. Même si ça fait rire que très peu de gens. Exactement. Bah là notamment celui qui l'a écrite essentiellement. Voilà. Gloria et Stéphane va sûrement rire si elle l'entend. Si elle l'écoute. C'est David Moon qui fait son bon dimanche show sur RTL. On va se retrouver dans quelques instants. A tout de suite. Le dimanche, Bruno Guillon pourrait passer sa journée avec Barack Obama. Y'a ce week-end. Mais il préfère être ici à faire le bon dimanche show. Enfin c'est surtout qu'il connaît pas du tout Barack Obama. Et en plus il parle pas l'anglais. 14h15h30 c'est le bon dimanche show sur RTL. Si un petit peu quand même. I am not totally bilingual but I can if I try. Effectivement je parle pas anglais. La famille Hendrix sort ce mercredi sur les écrans. Écrit, réalisé par Laurence Arnais avec Laurence, avec Danny Boone. Avec également Ferdinand Redoulou. Et alors j'espère que je prononce bien le prénom. Le prénom dit Johan. Johan Renard. Johan Renard. Qui joue vos enfants. Les deux jouent vos enfants. Et Johan joue votre fils. Ils sont extraordinaires. Ils sont formidables. Ils ont été bien castés et dirigés par Laurence. Mais c'est un exercice pas facile parce que souvent quand on fait du cinéma. On dit que l'exercice le plus compliqué c'est de faire travailler des enfants. Et travailler avec des animaux. Là pour le coup il y a des enfants et des poules. Il y a une poule. Il y a une poule ouais. C'est très dur de tourner avec une poule la nuit. Parce que les poules on dit se coucher avec les poules. Et c'est vrai une poule s'endort. Dès que la nuit tombe, terminée. La poule n'existe plus. Donc on l'a droguée avec des enfêtes et tout ça. Elle faisait des oeufs délicieux. C'est comme ça que je suis tombé malade d'ailleurs. C'est à cause d'elle elle s'est mangée peut-être. Non mais elle était mumu. Elle s'appelle la poule dans le film. Elle est très marrante ouais. Et les enfants non mais. Les enfants sont. On est partis avec eux avant le tournage. En résidence artistique comme on dit dans le métier. Pour faire des lectures du scénario. Pour souder la famille un peu. La créer quoi. Avant le tournage. Et puis pour travailler tous les morceaux. Les chansons. Comme on crée un petit groupe. Et qu'on joue dans la rue. Il n'y a pas de musique. Bien sûr. On a travaillé les morceaux avant. Il y a de la flûte de pan. Il y a de la percu. Vous jouez de la guitare. Laurence chante. Elle fait de la casserole aussi. C'est du piano aussi à la fin. C'est compliqué. Parce que vous vous l'avez déjà fait. Réaliser et jouer. Est-ce que l'exercice est plus compliqué ? Et est-ce que Laurence qui se mettait dans cette position là. D'être à la fois réalisatrice et actrice. Ça rend le travail un peu plus compliqué sur le film. Elle était la première à arriver sur le plateau. La dernière à partir. Elle bossait jour et nuit. Enfin le soir elle bossait. Enfin moi j'étais. J'avais plus de compagne quoi. J'étais avec la réalisatrice. Vraiment. Même le week-end. C'était. Mais bon. C'est tout à son honneur. Elle a beaucoup bossé sur son film. Et ensuite. Comme actrice. Je pense. Elle a même. Elle était moins. Elle se posait moins de questions. Elle était beaucoup. Je pense qu'elle était plus libre même. De jouer le rôle de Justine. D'abord elle l'a bossé avant. Avec un coach. Et ensuite. Comme elle était focalisée sur tout le film. Et qu'elle dirigeait le truc. Il y avait plus de liberté dans son jeu. Et elle utilisait le stress de devoir diriger toute une équipe. Pour un premier film. Elle l'utilisait. Dans les scènes. Dans les scènes. Où elle a la charge mentale de la mère. De la belle-mère. Où elle pète un peu les plombs. Voilà. D'ailleurs. Il y a des secondes rôles qui sont géniaux. Alors. Je ne veux pas spoiler le film. Mais celle qui joue votre ex-femme. Qui part en retraite. En retraite silencieuse. Dans le moment. Et qui a décidé de ne pas parler. Oui. Parce qu'elle fait en retraite silencieuse. Elle ne parle pas pendant. Pendant. Il y a plein d'idées en fait. Comiques dans le film. Et comme je le disais. C'est une comédie. C'est un feel good movie. Je crois que c'est même. Votre chérie Laurence. Qui disait. Voilà. On est un peu dans l'esprit. De Little Miss Sunshine. Quelque chose. C'est un film câlin quoi. Oui. Ça parle. Ça parle de la famille recomposée. D'une manière très tendre. Et ça montre qu'on peut. Avec peu de choses. Juste des idées. Souder la famille. Et se créer des beaux souvenirs. Voilà. En commun. Alors la famille recomposée. Tout le monde connaît. Nous on s'est dit. C'est de créer un truc. Qui n'a jamais été fait en radio. Ok. On va faire une interview. Recomposée. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. C'est des morceaux. C'est des questions qui ne sont pas pour moi. C'est ça ? Non non. Vous allez voir. C'est des morceaux de questions. Qui ne vont pas tout à fait ensemble. Ok. Mais je vais vous les poser quand même. Danny Boone. C'est quoi votre plat préféré ? Et en écoutant quel genre de musique ? Ah ouais putain. Mon plat. C'est les chicons au gratin. Ouais. C'est Madeleine de Proust. Alors je traduis évidemment pour le reste de la France les endives au gratin. Ah bon ? Vous dites pas chicons. C'est pas chicons. Mais le chicon c'est pas comme l'endive. C'est un peu plus gros et légèrement sucré. C'est moins amer que l'endive. Le chicon. Le chicon du Nord. Ouais. La terre est meilleure. Ah bah il est pas ambassadeur du Nord pas de Calais pour aller. Le chicon au gratin de ma mère en écoutant Mike Brandt. D'accord très bien. C'est quoi le dernier film qui vous a marqué au cinéma Danny Boone ? Et vous avez pris quel moyen de transport pour aller le voir ? Ouais c'est pas mal comme question. C'est drôle. Le dernier film que j'ai vu au cinéma c'est un petit truc en plus. Oui. Que j'ai adoré. Qui est très touchant. Très émouvant. Je félicite Artus et l'équipe du film d'ailleurs. Et j'y suis allé avec la voiture avec laquelle on faisait la tournée. D'accord. Voilà. Pour l'affaire Vendrix. Je suis très bon sérieusement moi. Oui bah très bien très bien très bien. Mais moi ça me va. Alors celle-ci elle va pas être simple. Vous avez joué dans une trentaine de films Danny Boone. Duquel êtes-vous le plus fier ? Et sinon comme vous avez 5 enfants duquel êtes-vous le plus fier ? Oh putain c'est une grosse question ça. Et bien l'enfant dont je suis le plus fier le sait. En entendant cette émission il se reconnaîtra. D'accord très bien. A l'école c'était quoi votre matière préférée Danny ? Et dans l'industrie textile c'est quoi votre matière préférée ? Le coton de satin. Le satin de coton je sais pas comment on dit. Ouais une petite popeline quoi. Un truc un peu léger. Un truc un peu léger. Ouais ouais. Voilà. Et votre matière préférée à l'école ? Et ma matière préférée le dessin. Ouais. Bah d'ailleurs vous avez fait des arts graphiques. J'ai fait une école d'art à tournée. Ouais. À Saint-Luc. J'ai fait la même école que Benoît Poulvord. D'accord. Voilà. Mais si vous étiez pas monté à Paris ou descendu du coup géographiquement ouais. Ça dépend. On tourne sur nous-mêmes. Ouais. Vous auriez fait quoi si vous étiez resté dans le Nord ? J'aurais fait quoi ? J'aurais fait des chicons. Ouais. J'aurais fait du chicon. Chiconier. Chiconier. Chiconier c'est pas mal c'est pas mal. Dernière question à part le Nord. Danny c'est une interview recomposée je vous le rappelle. Si vous pouviez choisir votre région de naissance ce serait laquelle ? Et d'ailleurs si vous pouviez choisir votre numéro de téléphone ce serait lequel ? Si ma région... Eh bien le Vaucluse. D'accord très bien. Parce que c'est 26. C'est 26 ou pas ? Le Vaucluse ? Le Vaucluse non. Je crois qu'on est plus dans les 80. Le VAR 83. Le gars qui fait ça de tête alors. Le VAR 83. C'est quoi le 26 alors ? La Drôme ? Le 26. On voit en tout cas que tous les gens qui nous entourent, chers Danny, que ce soit ceux qui vous accompagnent ou les miens, sont nuls en géographie. La Drôme, la Drôme. La Drôme ? La Drôme. Ok très bien. Et mon numéro 26 26 26 parce que c'est mon chiffre fétiche. Chiffre fétiche. Ça me va. 26 dans la Drôme alors voilà. Il reste un peu plus de 26 minutes dans le bon timon chaud je tiens à vous dire. Mais dans à peine 26 secondes, celui qui va venir nous rejoindre c'est Valérie Zetoun. Z comme Zetoun sur RTL. A tout de suite. Pour trouver l'émission de Radio Parfaite, on a fait appel à 37 experts venus du monde entier. Ils ont travaillé pendant 11 mois pour atteindre la quintessence de l'excellence. Ensuite, on a tout jeté à la poubelle. Et on a mis le bon dimanche chaud à la place. Bruno Guillon sur RTL. Danny Boone fait son bon dimanche chaud sur RTL. La famille Hendrix sort ce mercredi au cinéma. Il y a beaucoup de musique dans le film d'Annie. On le disait tout à l'heure, vous vous jouez de la guitare. Oui, c'est vrai. Vos enfants jouent de la flûte de pan. Il y a Laurence qui joue du piano. Il y a de la percu. Mais cela dit, la musique c'est un truc qui vous suit depuis longtemps. On se souvient de Skate genre quand vous jouiez Piança & Me sur scène etc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a de la guitare aussi, bien sûr, bien sûr. Vous n'avez pas été doublé pour la guitare dans le film. Ça joue en direct. Oui, ça joue bien. Non, c'est les prises de son du film. Moi je voulais d'ailleurs, et Laurence aussi, que je chante en direct pour pas que ça fasse clip. Il a un joli bras de voix. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas la chanson en entier par exemple de Cat Stevens, la Father and Son. Elle m'a coupé au montage. Il y a juste une partie de la chanson au début. Mais c'est chouette, c'est très joli. Et il communique avec son beau-fils comme ça à travers cette chanson. C'est très joli. When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. C'est belle cette chanson. C'est vous qui êtes beau quand vous chantez, Danny. C'est vrai que tu penches, Bruno. On peut se revoir ou pas en dehors de ce soir ? J'ai noté 06 26 26 26 26 26. Je vais appeler tout à l'heure. On sera mal entendu. Ça tombe bien quand on parle musique. Un petit endroit pour nous deux dans la Drôme. Très bien, super bien sûr. C'est la première fois que je tiens la chandelle. On cultivera des chicons. Valérie Zéthoune vient de nous rejoindre. Ça tombe bien. On va justement parler musique avec Valérie comme chaque dimanche. Bonjour Valérie. Bonjour Bruno sur Danny. Les hommages. Evidemment, aujourd'hui, je vais rendre un hommage à François Zardy. ... Le 6 février 1962, la télévision est encore en noir et blanc et la France regarde le petit conservatoire de Mireille où les artistes viennent se faire torturer en direct par ce petit bout de femme à la fois pointilleuse et passionnée. C'est là que les Français découvrent François Zardy, 18 ans, qui illumine l'écran, colorie le noir et blanc avec son charisme, sa beauté et sa timidité comme on l'entend dans cet extrait. Vous avez 18 ans. Est-ce que vous avez l'impression, mademoiselle Zardy, que vous avez fait des progrès ? Vous faites vous-même vos chansons ? Votre musique et vos paroles ? Oui. Expliquez-moi. J'ai l'impression que j'ai fait un peu de progrès au point de vue de la fabrication des chansons, mais en interprétation, je ne suis pas contente de moi. C'est encore grâce à la télévision que François Zardy va exploser grâce à son premier tube. Nous sommes le dimanche 28 octobre 1962. Les Français attendent les résultats du référendum sur l'élection du président de la République, en gros, la naissance de la cinquième. Dans l'un des intermènes musicaux, il découvre pour la première fois un titre qui sera un énorme succès. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. François Zardy crève l'écran avec cette chanson mélancolique qui touche le cœur du public jeune, mais aussi celui des adultes. À partir de là, sa carrière ne s'arrêtera plus, bordée de titres populaires, mais toujours raffinées. Elle écrit aussi pour d'autres, dont Julien Clerc avec le somptueux « Fais-moi une place » De Gainsbourg à Berger, en passant par Jonas ou Gabriel Yared, les plus grands ont aussi écrit et composé de la haute couture musicale pour elle. François Zardy, c'est l'élégance des mots et la grâce des sentiments, c'est la beauté chic. D'ailleurs, David Bowie et Mick Jagger sont tombés fous amoureux d'elle, en vain. Bob Dylan a lui aussi eu le coup de foudre. La légende raconte qu'il l'aurait vu dans le public lorsqu'il était sur la scène à l'Olympia et qu'il en aurait raté son concert. Les deux artistes se sont rencontrés à la fin du show dans la loge de Dylan. Mais la rencontre furtive ne donnera rien. On a même retrouvé des feuilles froissées qui contenaient des poèmes que la star américaine lui écrivait sans lui envoyer dans un café de Greenwich Village. Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir... Mais le voyage de la vie, c'est avec Jacques Dutronc qu'elle veut le faire. Dutronc-Hardy, Hardy-Dutronc, un couple aussi mythique pour les Français que Delon et Mireille Dark ou encore Johnny et Sylvie. Et puis il y a Thomas, que nous avons aussi adopté, qui fait perdurer cette lignée de la classe avec son talent et son humour. ... En jean ou en robe métallique de Paco Rabanne, en t-shirt ou en smoking Saint-Laurent, Françoise Hardy a incarné l'élégance française aux yeux du monde. Alors mon cher Bruno, si vous le permettez, je vais lui adresser un petit compliment. Puisque vous partez en voyage, je tiens à vous dire combien tous les garçons et les filles de mon âge vous ont aimé. Je crois que je vais écouter de la musique Saul parce que vous avez décidé de partir quand même. S'il n'y a pas d'amour heureux, le mien pour l'artiste que vous êtes l'a été. Je suis certain que votre ami La Rose fleurira votre chemin. Votre musique a accompagné le temps de mes amours, de mes copains et de mes aventures. Pardon pour ce message personnel qui m'oblige à vous vouvoyer. Mais depuis la semaine dernière, je ne sais vraiment pas comment te dire adieu. Bon dimanche ! Alors là, j'avoue, très belle formule. Merci Valérie, Valérie Zetoun et cet hommage à Françoise Hardy. C'est bien qu'on parle de musique parce qu'avec Danny Boone, on peut le dire, la musique a une partie omniprésente dans le film. J'ai noté quand même la playlist sur la bande originale du film. Il y a du AA, il y a du Real to Real, I like to move it, move it. Il y a du Blur, du Mojo, du Corona, du Supertramp, du Cat Stevens, vous le disiez, du Europe avec The Final Countdown. La playlist, c'est celle que Laurence écoute à la maison ou vous dans la voiture ou pas du tout ? Elle écoute beaucoup de musique. Non, c'est les trucs de son enfance. Oui, oui, on écoute encore Supertramp, ça s'écoute toute la vie. Vous êtes branché musique ou pas, Danny ? J'adore ça ! Les blind tests, ça vous parle ? Alors, je suis nul en blind test. Ça tombe bien. Parce que le nom du groupe, c'est toujours « Ah, je sais, je sais, je sais ». Et voilà. Bon, ça tombe bien. On va faire un blind test, non ? Oui ! Mais attention ! Je vais t'aider par Valérie, parce que lui, il est bon. Alors, Valérie peut rester là, exactement. Ce sera votre joker. Valérie est l'étude de l'industrie musicale. Et puis, surtout, on s'est dit qu'on allait mettre en avant un instrument qui est quand même omniprésent dans le film. C'est donc un blind test de flûte de pan. Oh merde ! Oui, c'est le mot que je me suis dit aussi. Vous allez avoir dans quelques instants sur RTL. A tout de suite. En l'an 1555, le mage et astrologue Nostradamus prédisait déjà le bon dimanche chaud. À la radio, une émission chevauchée par Bruno Guillon, avec ses invités prestigieux et des blagues inspirées par les dieux. Visionnaire, le gars ! Bruno Guillon sur RTL. Et la pizza à l'ananas, c'est vraiment fort dégueulasse. Visionnaire ! Alors que le chicon au gratin, c'est vraiment très très bien. C'est Danny Boone qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On parlait de musique il y a quelques instants. On disait que la musique est omniprésente dans le film. Vous jouez de la guitare et pour le coup, vous jouez avec mes doigts et avec vos tripes. Et vous jouez bien. J'essaye. Moi, j'ai le truc de l'imposteur en musique. Même mes enfants, mes deux fils aînés sont musiciens. Oui, bien sûr. J'ai même mon fils Noé qui a un groupe qui s'appelle Faux Amis. Ils sont très doués. Donc, je joue depuis toujours guitare et piano. Mais c'est toujours... Enfin, là, je joue à Ludo qui va chanter des chansons sérieusement et avec émotion. Mais dans la vie, moi, j'ai du mal à chanter sérieusement. Sur scène, par exemple, il faut toujours que je déconne. D'ailleurs, c'était un truc... Laurence, sur le tournage, elle me... Il y a eu des moments un peu tendus où elle me disait « Non ! » Elle me disait « Tu fais trop le comique, là ! » Elle me dit « T'es un rocker ? » Je dis « Non, je suis un comique ! » Il y avait une petite... Mais c'est vrai qu'elle a réussi à vous faire jouer un personnage... Oui, différent de ce que je fais. ... qu'on découvre... Oui, oui, c'est vrai. C'est très chouette. C'est ce qu'on aime au cinéma, en fait. Mais de dingue ! Jouer, j'ai oublié qui on est et interpréter, incarner, quoi. Et vous êtes super touchant ! Merci. Dans ce moment d'essayer de reconnecter chacun, cette famille, sur la même longueur d'onde, etc. Il y a des vrais échanges de regards et qui font... C'est très touchant. En les regardant, on se dit « Ouais, c'est peut-être plus simple quand même quand on joue avec la personne qu'on aime de créer ce genre de trucs. » Oui, au moins avec les enfants. Il y a un truc très réaliste que les gens retrouvent en avant-première. Il y a beaucoup de familles qui nous parlent de ce lien avec les enfants ou les beaux-enfants et d'essayer de faire famille. Et puis de se rendre compte aussi que souvent la mère a une place qui est avec une charge mentale assez forte où elle fait les trucs. Et puis c'est souvent elle qui prend les photos et elle n'est jamais dessus. Il y a une scène comme ça où elle pète un câble et puis elle part. Elle nous laisse et on la recherche et on veut montrer sa photo aux gens pour voir s'ils l'ont vue. Et sur les téléphones, il n'y en a aucun d'entre nous qui a une photo d'elle parce qu'à chaque fois, c'est elle qui prend les photos. Il est très touchant. Et c'est une très jolie scène, c'est une très belle idée de cinéma et c'est souvent comme ça dans la vraie vie. D'ailleurs, Laurence avait déclaré en interview qu'elle avait eu envie de parler de recomposition familiale parce qu'à ce moment précis, c'était un peu ce que vous étiez en train de vivre. Oui, elle a mis de sa vie et de notre vie dedans. Alors du coup, quel pourcentage de Danny il y a dans le personnage de Ludo ? Mais vraiment, qu'on fasse un powerpoint, je veux dire, ça peut être entre 12 et 18 %, on fera des colonnes. J'aime pas trop les pourcentages justement. C'est un truc qui m'inquiète un peu, les pourcentages. Mais oui, oui, bien sûr qu'il y a toujours de soi dans les... Oui, oui, c'est ce qu'elle a... En plus, c'est ce que les gens ressentent. Au plus on est sincère dans ce qu'on fait artistiquement, au plus les gens s'y retrouvent. Il y a une vraie justesse dans ce couple que vous formez à l'écran pour le coup avec... On s'embrasse pour de vrai. Avec Laurence. Dans le film. C'est vrai ? Oui. Rodrigo Touchardot, c'est son nom. C'est cet artiste péruvien, naturalisé français qui est avec nous cet après-midi. Il joue... Bonjour Rodrigo. Bonjour Monsieur Guillon. Bonjour Monsieur Nîmes. Bonjour Rodrigo. Merci, en tout cas, de ne pas être parti sur un accent, déjà, de base. Non, mais j'ai l'accent sud-américain, naturellement. D'accord, très bien. Il joue des titres à la flûte de paon, puisque je le disais, la flûte de paon a une vraie histoire. En plus, dans le film, vous le découvrirez en allant voir mercredi la famille Hendrix, mais en fait, cette flûte de paon, elle en jouait adolescente quand elle était petite. Laurence, quand elle partait en vacances avec ses parents. Et son fils tombe par hasard sur cette flûte de paon et commence à en jouer aussi. Il y a une sorte de transmission. Et donc, on s'est dit, voilà, il y a de la flûte de paon, petit blind test de flûte de paon, quelques extraits. Alors, vous avez fait le choix d'un joker, chère Danny. J'ai un joker. Ça veut dire que vous diviserez par contre vos sommes par deux. Et cet indice, chez vous, en bas de votre poste de radio. Il y a une valise encore à RT. Evidemment, il y a une valise. C'est parti ? On y va, on y va, on y va. Qui a le droit, Patrick Bruel ? Ah, qui a le droit, Patrick Bruel ? Merci, merci. Bonne réponse. Qui a le droit ? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où vous donnez la réponse, François Touchart, qui est le sosie francophone de Rodrigo, envoie la vérification sur les platines d'Artel. C'est magnifique. Un autre titre ? Ah, c'est, bah oui, oui. C'est Titanic. Titanic. Bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà. Céline Dion. Il fait bien. Enfin, il ne s'y fait pas très péruvien, mais... Et en même temps, c'est bien de choisir Titanic pour illustrer ce qui est en train de se transformer en naufrage. C'est pas un fière non plus. Hein ? C'est pas un fière non plus. Oui, oui. Oh, monsieur qui cite des grands compositeurs de musique. Hashtag Lalo Chiffrine, Valérie Zéthoune. Allez, un petit dernier. J'ai envie de faire un café, moi, quand j'entends ça. J'ai envie de faire... Mais il a bossé combien de temps pour en arriver à ce... Deux minutes, vraiment. Ça s'est dessiné cinq minutes avant. Ça s'est aglé. C'est un boys band. Tell me why you ain't nothing about it. C'est ça ? Je ne pense pas. Les Backstreet Boys. Les Backstreet Boys, bien sûr. C'est la même. C'est pas le disque 1. Là, c'est moi qui joue. Ah d'accord, très bien. Mais c'est bien de le préciser parce qu'on était vraiment bluffés. Allez, vous restez sur RTL. Ceux qui sont restés. Oui, évidemment. Mais après, c'est dimanche. Et le dimanche, l'avantage qu'on a, c'est qu'après le repas du dimanche, les gens ont la flemme. Exactement. Ce qui est formidable avec la radio, c'est qu'il n'y a pas la télécommande. C'est ça que tu veux dire ? Exactement. Ça évite de changer la radio du voisin. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas suivi au début. Allez, c'est Danny Boone qui fait son Bon Dimanche Show sur RTL. A tout de suite. Le saviez-vous ? Le Bon Dimanche Show est la seule émission qui est aussi savoureuse avec une douzaine d'huîtres qu'avec un paquet de chips. RTL tous les dimanches, c'est Bruno Guillon. Et c'est Danny Boone qui fait son Bon Dimanche Show sur RTL. On parle de La Famille Hendrix. Le film sort ce mercredi. Danny, vous commande une nouvelle technologie ? C'est un truc qui vous branche ? Oui, je suis très doué. ChatGPT, c'est un truc que vous utilisez un peu ou pas ? J'ai essayé, mais pour l'instant, c'est de la merde. J'ai vu un truc dingue, c'est les oreilles, l'ordinateur qui se met en oreille. On dirait deux bouchons énormes, très ronds. C'est un casque, ça s'appelle un casque audio. Et on entend de la musique. Non, c'est un truc de fou. Il y a l'intelligence artificielle, c'est deux ordinateurs dans les oreilles. et tu es dans un restaurant et tu peux dire à ton casque, je veux entendre la conversation de la personne qui est là et ça t'enlève tout ce qui est autour, ça nettoie. Et la personne te parle en espagnol, tu te dis, j'ai pas bien compris, est-ce que tu peux, je préfère l'entendre en français. Et ça va te traduire instantanément. C'est un truc qui vient de s'inventer là. J'attends que ça sorte pour ne pas l'acheter. Et non, c'est un truc de fou. Alors, vous savez que nous, on est assez au point dans la nouvelle technologie. On a un truc que vous allez découvrir, mais que vous allez adorer. Il y a vu Chat GPT. On va vous faire découvrir dans une dizaine de minutes. Ch'tit GPT. Et là, je peux vous dire que... Ça sentait la connerie. Et elle arrive. Ben oui, tant mieux. Mais en tout cas avec Laurence, souvent, elle me demande de l'aide pour les trucs de... De technologie. Oui, oui. Son ordi, les machins. Elle comprend pas pourquoi ça marche plus. Ça bug. Hop, je règle les choses. Moi, je voudrais vraiment qu'on revienne justement sur l'aspect réalisatrice de Laurence Arnay. Sur les images, sur les couleurs, sur les moments où c'est tourné ambiance cheminée, etc. Puis ce côté road trip. Parce qu'il y a une balade. Enfin, il y a des plans magnifiques faits au drone dans la campagne. Ça a été tourné où ? On a tourné dans le Perche. Au Vendée ? On est dans le Perche au départ. D'accord. Et ensuite, du côté de Mortagne sur Perche, là. Et au Perche. Ouais. Sous le Perche. Sous le Perche. Dans le Perche. Dans 20 minutes, le Perche. Il y a du Perche en tout cas. Et on est parti de Noirmoutier jusqu'à Arcachon. Et on a fait La Côte Sauvage. C'est les routes de son offence. Et rien qui est tourné en studio, tout est en décor réel. Et c'était… Elle a un vrai œil de réalisatrice, pour le coup. C'est assez dingue. Guillaume Schiffman qui fait la lumière du film, qui est ce chef opérateur qui a eu d'ailleurs un Oscar pour The Artist. Mais c'est en noir et blanc, là, il est passé à la couleur. Il était temps, il s'est dit, putain, ça commence à prendre la couleur. Ça parle, ça parle. Ça parle. En plus, ça parle. Il y a de la prise de son. Ah bon ? Bientôt. C'est ça, The Artist 2 en couleur et ça parle. Et donc, non, ils ont bossé ensemble. Voilà, ils ont fait ce trajet plusieurs fois pour préparer le film. Et à chaque fois, toute l'équipe arrivait sur un décor qui était magnifique. Et elle a un œil… Elle est très sensible à lui. Elle fait beaucoup de photos d'ailleurs, Laurence. Elle adore faire de la photo. Oui, mais ça ne me surprend pas. C'est vraiment… Ça se sent à l'écran. Je parlais de road trip. Justement, c'est quoi pour l'interview qui arrive ? J'ai un peu plagié le scénario du film que je vous invite à voir mercredi. On va faire comme vous. On va faire un road trip à travers la France, Danny, si vous le voulez bien, mais en partant de ce studio. Ok. C'est-à-dire que là, on est à Neuilly. Ok. Direction l'Arc de Triomphe. C'est pas très loin, à quelques encablures d'ici. L'Arc de Triomphe, c'était quoi votre dernier triomphe, Danny ? Mon dernier triomphe ? C'est-à-dire ? Je ne sais pas. Artistique, personnel. Vous avez peut-être réussi à faire une mayonnaise de façon parfaite. Mon dernier triomphe comme acteur ? Oui, ou comme papa ou comme mari. Voilà. Un triomphe. Vous vous êtes dit, je suis fier de moi. Un triomphe. Mon dernier triomphe, c'est réussir, croire qu'on est responsable de l'éducation de ses enfants. Voilà. C'est très bien. C'est très heureux de ce que sont mes enfants aujourd'hui, de comment ils sont, de l'ouverture d'esprit qu'ils ont, de l'empathie et de l'attention qu'ils ont pour les autres. Voilà, ça, c'est mon triomphe personnel. Et sinon, j'étais dans Murder Mystery 2 avec Adam Sandler et Jennifer Aniston qui a cartonné sur Netflix. Et j'étais dans le film de Christian Carillon avec Lynn Renaud, une belle course. Oui, bien sûr. Qui a triomphé à l'étranger, qui est dans plein de pays et qui a été un énorme succès au Japon, au Danemark, un peu partout. Oui, parce que là, pour le coup, on est aussi un peu sur une forme de road trip avec une carte postale. La road trip dans Paris, justement, qui est très beau. C'est un drame, mais c'est un film très émouvant, très touchant. J'ai beaucoup de gens qui me parlent de ce film, une belle course. Et j'ai eu le bonheur de tourner avec Lynn Renaud. Et voilà, le film est sorti encore cette année dans plein de pays. Oui, il est disponible sur les plateformes, je crois, désormais. Sûrement, sûrement. On va se renseigner. On est toujours dans notre trip. Alors, on traverse Paris, du coup. On va remonter jusqu'à Aubervilliers, au nord de la capitale. Alors, on va un peu galérer. Je ne vous cache pas, Dany, parce qu'on est en plein travaux avec les Jeux Olympiques. Même sans les Jeux Olympiques. Mais alors, d'ailleurs, tiens, si vous deviez faire un sport olympique, Dany, ce serait lequel ? La natation. Natation. D'accord, très bien. Pas dans la Seine, mais la natation propre. Oui, dans une piscine, somme toute, avec un pH neutre. Je n'ai pas voulu, d'ailleurs. Je devais me baigner à la Seine. Et tel Aline Hidalgo, j'ai refusé. Pour un film. Pour le film de Jean-Pierre Genet. Mick Mac attire l'arigot. En fait, je devais partir d'un canon, parce que j'étais homme canon dans le film. Ouais. Et tombé dans la Seine. Et j'ai dit non. Non, ça, ça ne va pas le faire. Non, mais j'ai dit non quand on m'a dit tous les vaccins que je devais faire. J'ai dit, il me faisait dingue. Pourquoi je peux attraper quoi ? J'ai demandé. On m'a dit ça, 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 ça. Et j'ai fait non, non, mais je n'y vais pas. Il a balancé Dominique Pinon à ma place. Vous avez vu ? Je remercie Dominique Pinon d'être allé dans la flotte. Tiens, puisqu'on parle de Jeux Olympiques, vous allez être dans quelques jours la porteur de la flamme. Mais tout à fait, le 2 juillet à l'île. Ah oui, c'est vrai. Quand on parle de sport, on doit prendre un peu cette voix chère d'Annie. C'est vrai. Alors, c'est quoi ? C'est de l'émotion, de la fierté et nonobstant peut-être une forme de capacité de mettre en avant cet esprit olympique qui vous anime. Ah oui, je croyais que tu allais mettre en avant ses abdos. Mais son abdal. Non, je suis très heureux de... Non, en plus, on m'a appris récemment que j'allumais le chaudron. Ça s'appelle le chaudron. Mais c'est un anneau en fait. Oui. J'allume un des anneaux. C'est chouette. Ben, ça a un côté classe. Et classe et dangereux. Parce qu'il ne faut pas que le vent soit contraire. Si le vent est de face, c'est très compliqué. D'accord. Mais... Farida... Non, je suis très heureux. C'est une fierté, moi. Je suis ravi de faire ça et de... A Yille. A Lille, donc. A Lille. Ben, on va y remonter vers Lille, puisqu'on est dans notre road trip. On était au Bervilliers. On remonte en ligne droite. Je suis parrain du golf aussi. Enfin, pas parrain de sorte de... Je fais le lancement de la finale de golf au golf de 50 ans en Yvelines, là, au golf national. D'accord. Je fais le lancement de... Je fais le premier drive pour la finale de golf au mois d'août, là. D'accord. Très classe. Bon, alors, on est dans notre trip, je le disais. Sur la gauche, on laisse le Stade de France. Ok. On entend encore les clameurs des supporters. Qui vous supportez toujours, sans relâche, cher Dany ? Comme équipe de foot ? Ouais, ou pas. Quelqu'un que vous supportez au quotidien ? L'équipe de Lens, évidemment. L'équipe de Lille, du LOSC. Lens, j'y allais quand j'étais plus jeune. Et puis, j'allais avec mon pote Dominique Pizzi, qui était mon ami et producteur. Et donc, j'ai beaucoup d'affection pour Lens. C'est un souvenir avec Gervais Martel de l'ambiance du Stade, qui était absolument dingue. J'adore le LOSC, parce que je suis d'Armentière, donc tout près de Lille. Et en sportif, je dirais Mathieu Pavon, qui est un golfeur français, qui est numéro 1 du golf français, qui vient de finir 5e à l'US Open, et qui a gagné un tournoi américain il n'y a pas longtemps, ce qui est quand même assez rare. C'est le premier à avoir gagné un tournoi américain depuis 1930, un truc comme ça. Donc, c'est génial. C'est un grand champion. On a des bons champions. Donc, je soutiens. D'accord. Arrêtons-nous. On va finir notre road trip, puisque vous en parliez. Et Victor Perez aussi, qui joue très bien d'ailleurs. Qui a aussi fait un très bon résultat il y a un mois à peu près. D'accord. Toujours golf. D'accord. On s'arrête à Armentière, vous le disiez. On vient de sortir de l'A1. On est sur la D933. On arrive à Armentière. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous revenez dans votre ville natale ? L'odeur du chicon gratin, quoi. Parce que ma mère l'a préparé. Voilà ce que je ressens. J'y vais souvent. Je vais voir souvent ma mère. Et j'adore. Je suis toujours très heureux et fier d'aller là-bas. On m'a emmené. Mais moi, je ne suis pas nostalgique. Non, pas trop. Mais je suis retourné avec des émissions de télé. Je suis retourné dans mon quartier d'enfance, les Corons, tout ça. Et j'avais oublié à quel point j'étais petit. Non, c'est rigolo. C'est un grand acteur que nous recevons cet après-midi sur RTL. Danny Boone fait son bon dimanche show. On va se retrouver dans quelques instants. A tout de suite. Ce mercredi sort au cinéma la famille Hendrix, un film écrit et réalisé par Laurent Sarnay avec Danny Boone qui fait son bon dimanche show sur RTL. Un vrai film qui fait du bien. L'histoire de cette famille recomposée qui essaye de mettre une mère de famille qui est un peu au bord de la crise de nerfs. On sent qu'à un moment, elle a besoin d'évacuer cette charge mentale. On a parlé des deux enfants qui jouent le rôle d'Henri et Joseph dans le film. Il y a une scène qui est à mourir de rire. J'aimerais qu'on parle l'espace de quelques instants. Tristan Lepin et Yann Guillarmé qui jouent deux policiers. Yann et Tristan sont très drôles. En fait, j'ai envie de voir le spin-off du film qui est consacré à leur duo. Vraiment. Ils sont super drôles. Ils sont super drôles. Et pareil, la scène est bien écrite. Enfin, très drôle. Ça marche très bien. Tristan et Yann sont très marrons. On ne va pas raconter trop. Non, on ne va pas spoiler. Mais vu qu'on parle de comédie et vous le disiez tout à l'heure, elle a réussi, Laurent, cet exercice de justement essayer de vous maintenir dans votre personnage. Notamment quand vous chantiez, vous disiez tout à l'heure, j'ai du mal à ne pas partir un peu en parodie comme sur scène. Est-ce qu'il y a eu un peu d'impro ? Est-ce que le Danny Boon a un peu déconneur ? C'est un peu quelquefois lâché ou a fait genre je te fais une proposition ? Oui, c'est arrivé de faire des propositions. Mais moi, ce que j'adore, c'est, comme je disais, incarner un rôle qui est écrit là par Laurent, c'est être à sa disposition. C'est ça qui est important pour moi. Quand on est acteur, ce que j'aime jouer, aller dans l'univers d'autres auteurs, d'autres artistes, c'est quand quelqu'un sait ce qu'il veut et nous emmène quelque part. Il n'y a pas pire que de tourner un film, par exemple, avec un réalisateur ou une réalisatrice qui ne sait pas, qui est un peu perdu, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui n'a pas assez bossé avant. Et en fait, qui a peur de faire des erreurs et puis au bout d'un moment, c'est les erreurs de tout le monde ou le film de tout le monde. Il ne faut pas, surtout pas. C'est comme quand on écrit une chanson. Il y a un auteur. Après, on peut l'interpréter de manière différente, mais on a suivi l'écriture de Laurence et ce qu'elle voulait raconter. Et elle a vachement réussi son film parce que c'est le film qu'elle voulait faire. Oui, et puis je pense pour le coup, le fait que vous partagiez votre vie ensemble fait qu'elle est allée chercher des émotions qu'elle connaît de vous, que nous, on ne connaissait peut-être pas en tant que téléspectateurs. Oui, sûrement. Il y a des choses dans l'intime. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais il y a plein de moments qui sont hyper touchants entre vous deux et même avec votre relationnel avec les enfants. Oui, ça parle aussi un peu de notre vie privée, d'une jolie manière. Oui, c'est ça. Exactement. Mieux que dans les trucs... Dans Dallas. Ce n'est pas la référence la plus récente que j'ai. Non, mais je veux dire, quand on est dans les journaux à la con et que ça fait trois ans qu'elle est enceinte et on ne comprend pas pourquoi elle n'accouche pas. Oui, c'est ça. Ça, ça... Toujours, on se dit qu'est-ce qui se passe. Bon, on parlait de ChatGPT tout à l'heure, intelligence artificielle qui peut faire tout ce que vous lui demandez. Tout le monde connaît ChatGPT, mais pour le bon dimanche chaud... Pardon, mais le ChatGPT, ce n'est pas... J'espère que le ChatGPT... Vous allez voir. C'est bien que vous me manchiez là-dessus. Non, parce que le ChatGPT, ce n'est pas... Non, mais là, ChatGPT... Ce qui est disponible sur le téléphone, ce n'est pas génial. ChatGPT, moi, ce n'est pas compliqué. J'adore. C'est une intelligence artificielle et du coup, on a demandé à cette intelligence artificielle de faire votre interview en ch'ti. Évidemment, pour les personnes qui ne sont pas complètement bilingues. Et je peux comprendre qu'il subsiste quelque part en France... Oui, mais il y a beaucoup de gens dans Schner qui écoutent RTL. C'est pour ça. Oui. Je me ferai évidemment traducteur pour ceux qui n'ont pas compris dès le départ. Voici, donc grâce à ChatGPT, votre première question, chère Danny. Ok. Qu'est-ce qui t'a plu de suite quand t'as lu le scénario de le film ? Là, ça se traduit facilement. Là, ça se traduit facilement. Ce qui vous a plu tout de suite ? Ça va. Qu'est-ce qui m'a plu le réalisme sur l'histoire de la famille et la vision de cette mère sur la famille ? D'accord. Autre question posée par... Il faut que je réponde en ch'ti, peut-être, non ? Je ne sais pas. Vous pouvez, si vous voulez, mais moi, je n'arriverai pas à tout traduire. Donc, la deuxième question, c'est celle-ci. Eh Mathieu de Biloute, j'ai de femme qui a écrit et réalisé le film. Tu ne pouvais pas dire d'anti ? Bah, si j'aimerais me dire non, euh... Attends, sur vous, ouais. C'est pas elle qui commente, hein. Je vais pas me laisser faire, hein. Mais là... C'est... Ouais, c'est ça. C'est celle qui a fait ce film, là. Autre question. D'un ch'film, on voit que t'es un bon musicien. T'as joué bien de la guitare, vraiment bien. T'as appris quand t'étais tout petit haut ? J'ai appris... Et le guitare quand il y a tout chaud. Euh... Même si à l'époque, il y avait pas de cordes. Au-dessus. Euh... Autre question de chat... De ch'ti GPT, pardon. Eh Mathieu de Biloute. T'as jamais voulu faire une suite pour bien vûcher les ch'tis, vraiment ? Non, bah, parce qu'on attend, hein. On attend à quelle famille, hein. Non, hein. Faut pas faire de suite. Mais je vais pas faire de suite. Non, faire des suites... Des deux, des trois, des quatre... Non, non, c'est faire des suites pour des mauvaises raisons. D'accord. Enfin, ou des bonnes raisons financières, mais... On m'a proposé des ponts d'or, comme on dit. Des fortunes pour faire une suite. Non, non, je veux pas. Non, non, je veux pas parce que... En fait, moi, c'est la... Ma référence, c'est Gérard Roury. Il a jamais fait de suite à ses films... Vous avez pas vu La Grande Vadrouille 2 ? Non, génial. C'est vrai que c'est simple. Bien sûr. Ah oui. Non, non, non. Le retour du corneau. Exacto. Il revient. Il revient. Je suis pas si au coon coon que j'en ai l'air d'eux. En parlant de Bienvenue chez Ch'ti... Ben ça, regardez. Autre question. En parlant de Bienvenue chez Ch'ti. Tu sais qu'il existe une version adulte ? Benvenue chez les Ch'ti de Coquine. Tu l'as vu ? Ah oui, je l'ai, je l'ai même. J'ai le DVD du film du... J'ai les DVD des pornos de mes films, ouais. Ah, parce que j'en ai eu d'autres ? Ouais, bien sûr. Alors, sur l'hypocondriac, c'est quoi la parodie ? Ben, attends... Sexocondriac ou un truc comme ça. D'accord. Je sais plus. Il y a un raid dingue, c'est pas compliqué. Ouais, ça en a complet. Il suffit de rajouter un E. C'est le même titre. Il y a eu tous. Ouais, ouais. Tous. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, il y a un dernier sujet que je voulais aborder. Mais on va en parler un peu plus longuement, là, dans quelques instants. Mais c'est du coup Ch'tiJPT qui vous pose la question. Est-ce que tu peux nous parler d'un nouveau spectacle ? Danny Boone peut mieux faire ? Tu peux mieux faire quoi ? Quoi ? Tu peux mieux faire quoi ? Ah, bon. Et bon, on va en parler dans quelques instants du retour sur scène de Danny Boone. Ça va être au Casino de Paris à partir du 3 octobre prochain. C'est... Le 3 octobre ? Non, l'année d'après. Oui, pardon. En 2025. 2025. Non, c'est pas là. Oui, c'est pas là. Il y a un petit coup de pression. Putain, merde, je n'ai pas fini d'écrire. J'ai cru qu'il fallait que j'aille là. Je ne mêtais pas. Non, je pars en tournée en janvier et je reviens fin 2025. Danny Boone fait son bon dimanche chaud sur RTL. A tout de suite. Quand le bon dimanche chaud commence, le monde entier se tait et l'écoute. Chut, Marcel. C'est évidemment faux. Nous on dit ce qu'on veut. Chut, Marcel. Deuxième fois. Le bon dimanche chaud sur RTL. Danny Boone fait son bon dimanche chaud sur RTL. Alors oui, on parle évidemment de la famille Hendrix qui sort ce mercredi sur les écrans. Mais je voudrais qu'on parle de votre retour sur scène, Danny. Après 7 ans d'absence. Après 7 ans d'absence. Mais c'est ça. Pourquoi tant de temps ? Nous on attendait de pouvoir nous applaudir. Et en fait, je faisais des galas caritatifs. Je faisais le dernier pour le Stiphon au Zénith de Lille avec Laurent Cad et plein d'artistes qui ont eu la gentillesse de venir jouer avec moi sur scène pour la bonne cause. Et j'avais écrit des sketchs notamment pour Cad et moi. Et c'était génial de remonter sur scène en fait. Et puis, j'avais arrêté il y a 7 ans en me disant je vais faire du théâtre parce que j'avais envie de faire du théâtre aussi en plus du cinéma. Et je n'en fais absolument pas. Donc, je me dis c'est con de se priver de ce lieu magique qui est l'endroit dont je rêvais quand j'étais gamin. C'est d'ailleurs ma photo sur l'affiche où je suis à l'école. C'est l'époque où je me suis dit je veux faire du théâtre et faire rire les gens. C'était pile cette période là. Et j'ai un air, c'est une photo d'école où j'ai un air de premier de la classe. Oui, qui est magnifique pour le coup. Et en fait, j'étais dernier de la classe. Mais les photos ont changé de place à chaque fois pour prendre la photo. Et j'ai eu très souvent sur mes bulletins peut mieux faire, peut mieux faire, peut mieux faire. C'est mes premiers haters en fait. C'est mes profs de l'époque. Qu'est-ce qu'il est mauvais ? Qu'est-ce que c'est à chier ? Il est nul, il fera rien de sa vie. Et j'ai eu des... Ma mère m'a ressorti tous mes bulletins de l'époque. Et mes appréciations scolaires. Ou si on le lit, on se dit mais ce gars là, il n'arrivera jamais à jeter dans le canal quoi. Une fois majeur. Alors du coup, c'est Danny Boone va mieux faire. C'est Isabelle Nanty qui va mettre en scène. C'est une réponse à mes profs de l'époque. Oui, c'est ça. Mais la question c'est, est-ce que ça met une pression supplémentaire de se dire Oula, je ne l'ai pas fait depuis 7 ans ? D'abord, j'écris beaucoup. Donc j'adore. J'ai très envie d'y retourner et de faire rire en direct. Et puis c'est en plus un endroit de liberté aujourd'hui. La scène où on est loin justement des haters et des réseaux sociaux. Et tout ce qu'on dit ne peut pas être déformé puisqu'on fait rire en direct. Cette communion-là est très importante et je suis très heureux d'y retourner. Alors puisqu'on parle de rire, rapidement. Quelle est la personne qui vous fait le plus rire dans la vie, Danny ? Il y en a plusieurs. Il y a Laurence et mes enfants. Mes enfants me font bien rire. Ma fille par exemple, ça me fait beaucoup rire. Le film qui vous fait le plus rire ? Le film, il y en a plein. Je prendrais un film de Gérard Roury. Allez deux, j'en dirais deux. Le Corneau et Le Dîner de con de Francis Weber. Un souvenir de tournage qui vous fait toujours autant rire ? Un souvenir de tournage, c'est mon premier film, La Maison du Bonheur, avec Zindine Swalem et Laurent Gamelon. Quand ils faisaient des ouvriers qui sont chez moi. Il y a des scènes. En fait, c'était mon premier film et on avait des fous rires. C'est-à-dire que toute l'équipe, toute l'équipe de tournage était en fous rire absolu. Et on ne pouvait pas travailler. C'est-à-dire qu'on dépassait tous les jours de deux heures, voire trois heures. Ce qui peut être très chiant quand on a un producteur, trois heures de boulot en plus. Les mecs derrière disaient arrêtez quoi. Mais tout le monde se marrait, même le caméraman était caché. Il fermait les yeux pour ne pas se marrer. La caméra faisait comme ça. Mais c'était des trucs d'absurde quoi. Donc le film où je fais des travaux chez moi, les travaux ne sont pas terminés. On est obligé de vivre avec les ouvriers. Bien sûr. Et Zindine, je suis dans mon salon et il est dans une baignoire. Je dis mais pourquoi il y a une baignoire dans mon salon ? Et il me dit non, non, non. Non, non, parce que c'est la salle de bain parce qu'il y a un mur là. Il dit il y a un mur et ça c'est la salle de bain et d'autre côté c'est le salon. Je dis mais il est où le mur ? Il n'y a pas de mur. Et Zindine fait, ah non. Et on partait ou alors, enfin on partait en fourrir mais c'était des douleurs. Mais un truc insensé quoi. Alors ça tombe bien que vous parlez de la maison du bonheur parce qu'on a une petite habitude dans l'émission et on finira si vous le voulez bien avec ça. Ça s'appelle les critiques du web. On s'amuse à récupérer des œuvres de l'artiste qui est ici pendant l'émission et on va voir sur les sites marchands, là en l'occurrence, les critiques qui ont été laissées par les gens qui ont acheté le DVD. Et alors là, pour vous, on s'est dit, tiens, on va en faire trois pour le prix d'un. On a regardé le coffret d'Annie Moon 3 DVD. Il n'y a rien à déclarer. Bienvenue chez les ch'tis et la maison du bonheur. C'est disponible sur Amazon avec un prix qui flirte avec l'indécence. C'est moins de 25 euros. Je vous le dis vraiment, ça fait toujours plaisir. Et on a récupéré les critiques qui ont été laissées dessous. Bonnes ou mauvaises, mais celles qui tombent à côté et qui ne nous font rien. On va vous les faire découvrir dans quelques instants. C'est la dernière ligne droite du bon dimanche show d'Annie Moon sur RTL. Le bon dimanche show, c'est l'émission préférée de Céline Dion. Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute le bon dimanche show. Exactement ce que je disais. Bruno Guillon, jusqu'à 15h30 sur RTL. Dany Boone, pendant encore quelques minutes, on parle du film La Famille Hendrix. Excellent film qui sort ce mercredi. Et je le redis, mais c'est vrai que vu la période un peu compliquée qu'on vit, on a un peu besoin de câlins ce film. Je l'ai pris vraiment comme un câlin. On dit le mot américain, c'est feel good movie, mais un film qui fait du bien. On peut le dire en français. Il est rassurant. Il est rassurant sur les gens. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humanité dans ce film. Et puis, on rit aussi parce que ça reste une comédie. Et ça sort mercredi. Alors, je le disais il y a quelques instants, les critiques du web, on le fait avec tous les invités du bon dimanche show. On va voir, là c'est sur le site Amazon, je le disais, les critiques qui ont été laissées sur le coffret 3 DVD d'Annie Boone. Je vais vous faire découvrir des critiques. Alors, elles ont été laissées en français. Bien sûr, c'est des acheteurs français, mais je pourrais vous les lire telles quelles tout de suite. Ça n'a pas d'intérêt. Je vais vous les faire écouter dans une autre langue. C'est là où on a laissé Ch'ti J'ai Petit et on a pris Chad J'ai Petit. Je vous les fais écouter traduit dans une langue. Vous écoutez, vous me dites si c'est une bonne ou une mauvaise critique, et on la découvre ensemble après. La première, on la traduit en indonesien. Set-nya lebih baik daripada saat dia membaca dan membuat sketch à KW. Bonne ou mauvaise critique ? Bonne. C'est une bonne critique. Slash Jano vous a mis 5 sur 5 en disant, les décors sont meilleures que quand il faisait les sketchs sur la lecture et le KW. Mais ça vous permet d'avoir une bonne note ? Les décors de quoi ? Bah, les décors des trois films. Les critiques laissez pour rien à déclarer, Bienvenue chez les Ch'ti et La Maison du Bonheur. Les décors sont meilleures. C'est-à-dire que le gars regarde les trois films et ce qui ressort du film, c'est ça. C'est peut-être un de mes profs, d'ailleurs. Peut-être. Peut-être, peut-être. Autre critique, on la traduit en malaisien. C'est une très bonne critique. Alors, je rappelle avant qu'on la découvre ensemble, je rappelle avant qu'on découvre cette critique, qu'elle est laissée pour trois films, rien à déclarer, Bienvenue chez les Ch'ti et La Maison du Bonheur. Grosso merdo, si on doit additionner le nombre d'entrées de ces trois films, on serait à combien, à peu près ? 30, je crois, non ? Ouais, 30 millions, à peu près. Bah alors, écoutez donc la critique qui a été laissée par Julie aime le ciné, qui a dit, à propos de ces trois films, « Un plaisir de découvrir ces pépites passées malheureusement inaperçues lors de leur sortie en salle. » Julie aime le cinéma, je suis pas sûr. Oui, c'est ça. Mais pas le même visiblement. Elle ne vit pas au même endroit. Critique numéro 3, on l'a traduite en Thaï. C'est en quoi ça ? C'est du Thaï. Ah oui, oui. Bah je vais prendre le menu, moi. Ouais, très bien. Je sais pas, sinon c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Alors, il faut savoir que quand une mauvaise critique est laissée sur ce site, ça fait baisser la moyenne. Oui, bien sûr. Et là vous dites merde, c'est pourquoi ? Parce que j'ai mal joué, j'ai mal réalisé. Je suis pénalisé, pourquoi ? Non. Alex, il vous a mis deux sur cinq avec cette critique. Attention, coffret très fragile. Sans faire exprès, j'ai roulé deux fois dessus avec mon Dacia Duster. Il est maintenant fondéé sur le côté. C'est une vraie... Je te jure, c'est une vraie critique. L'avant-dernière on l'a traduit en finnois. On mahdotonta ymmärtää, missä järjestyksessä elokuvia katsellaan. Hachmot vaihtavat nimensä, jotkut roolit eivät toistu. Lyhyesti sanottuna melko hajanainen trilogia. Bonne ou mauvaise critique. Bonne. Mauvaise. Donc je rappelle encore une fois... C'est la voix qui m'a l'air plutôt agréable. Critique du coffret. Donc c'est vraiment une vraie critique. Bliblola vous a mis un sur cinq. Et la critique est la suivante. Impossible de comprendre dans quelle ordre il faut regarder les films. Les personnages changent de nom. Certains rôles ne sont pas repris. Bref, assez décousus comme trilogie. Ah oui, c'est pas une trilogie... Non, non, non. Ben non, 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 forcément. D'ailleurs, Bliblola, comme nom ou prénom, on sait pas trop. Oui, on sait pas. Ah, c'est Lola Blib, elle s'appelle, non ? On sait pas où on se... Je sais pas. Peut-être que c'est son nom de famille. Et la dernière, que peut-être m'a préférée, on l'a traduite en japonais. Dany Boon Banzai. Dany Boon Banzai. Dany Boon Banzai. Dany Boon Banzai. Bonne ouest critique. Bonne. Bonne critique. Dany Boon Banzai, oui, ça peut que être bon. Lulu From Paris vous a mis cinq sur cinq. C'est gentil. Et la critique est la suivante. Enfin, un acteur qui est fier de sa région et de ses origines. Vive Dany Boon. Vive la Bretagne. Quelqu'un qui vous connaît bien, visiblement. Allez, Dany va nous quitter dans quelques instants. Il reste quelques secondes du Bon Dimanche Show. On va tout de suite. RTL, le Bon Dimanche Show. L'émission recommandée par l'Union Française pour la santé buccodentaire. Le Bon Dimanche Show de Dany Boon qui touche à sa fin. Je rappelle qu'on va pouvoir aller vous voir au cinéma ce mercredi dans la famille Indrix. C'est Laurence Arnais qui réalise, qui a écrit ce film. Elle joue évidemment dans ce film. À vos côtés, on parlait tout à l'heure des deux acteurs qui jouent vos enfants respectifs. Ferdinand Redoulou et Géane Renard. Je l'ai bien prononcé. Géane Renard. Qui sont exceptionnels. Vous avez passé un très bon moment. Merci. Ça sort ce mercredi sur les écrans. Dany, avant de vous laisser partir, il nous reste une vingtaine de secondes. On va les utiliser. J'ai passé un bon dimanche. C'est vrai ? Parce que d'habitude, je m'ennuie. Mais vous pouvez rester là si vous voulez. C'est ça, je veux bien. On peut faire d'autres émissions après. Même une émission qui n'est pas diffusée. Evidemment. Appelons ça le mauvais dimanche show. Pourquoi ? Avant de partir, l'interview des 20 dernières secondes. Je vous demande de faire des choix. C'est en 20 secondes, c'est raté. D'accord, d'accord. Ok, top chrono. Dany ou Daniel ? Daniel quand ma mère est énervée contre moi. La famille ou les amis ? La famille, la famille ou les amis. La famille, la famille. Rire ou faire rire ? Faire rire. Cadmérane ou Valérie Bonneton ? Ah putain, c'est dur. Cad Bonneton. Molière ou cinéma ? Molière ou cinéma ? Cinéma. Ok. Et enfin, comment ou à ? C'était un plaisir. C'était notre première fois. Mais oui Bruno. On s'est déjà croisés mais au micro c'est la première fois. Mais oui, c'est la première fois. On s'est tous les deux fait attaquer. C'est ça. C'est notre point commun. C'est notre point commun. Mais on n'avait jamais fait d'émission ensemble. Bon, vous reviendrez nous voir pour le spectacle ? Avec plaisir. Ce sera un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci. Pour Danny Boone qui était notre invité, la famille Hendrix, sort ce mercredi au cinéma. Avant de vous laisser, merci. Le jour de mon anniversaire. Mais non. Ouais. 26 juin, c'est un hasard. Elle s'en fout. Je ne me souviens pas si elle se rappelle que c'est mon anniversaire. C'est le lendemain du mien ? C'est vrai ? T'es du 25 ? C'est du 25 juin, mais on a plein de points communs ! Mais c'est fou ! Mais oui ! Merci à Karine Assiammer, François Touchard, Agathe Deschamps, Valérie Zetoun, Thaïs Wauquière et Caroline Detrait qui m'ont aidé à préparer cette émission. Le dernier bon dimanche show de la saison, ce sera dimanche prochain. Et c'est Antoine Decaune qui sera assis sur ce fauteuil. Mais pour l'instant, voici les meilleurs moments des grosses têtes. Merci beaucoup Danny.